Cette histoire se développe dans les petites états de l'Andorre, dans les Périnées. C'est bien connu qu'à l'Andorre, il y a beaucoup de bonnes pistes pour pratiquer les skis. Chaque année, beaucoup d'étudiants arrivaient au état quand ils finissaient les examens à l'université. Comme un jour de mal, les 28 de janvier, ils arrivaient à l'Andorre-la-Bure, cinq étudiants. Ils venaient de Toulouse parce qu'ils étudiaient dans l'université de Seville-Française. Jusqu'à le jour de son arrivée à l'Andorre, la première chose qu'ils font est de chercher une maison grande et près de la piste. Oh, la maison est très jolie. Oui, c'est parfait. C'est fait en piste. C'est quoi ? C'est parfait. Le lendemain, les universités vèrent à Seville-Française et après-midi, Amina décide de se retourner à la maison parce qu'elle est très fatiguée. Mais elle ne sait pas quoi va passer. Quand ils trouvant les corps de son ami, ils téléphonèrent à la police qui arrive très vite. Ils commencent à testifier, mais ils disant qu'ils n'en voulent rien viser. Puis, Alfonso décide qu'ils doivent aller à un club parce qu'ils ne peuvent pas crier tout le temps. C'est très triste qu'elle est mort. Oui, nous devons prendre son temps. Nous devons danser. Oui, mais je crois que je me resterai ici. Allez, à danser. Puis de parler, les amis commencent à aller boire et à danser. Et ils s'en moussent beaucoup. Mais il va passer autre chose. Où est Sandy? Je l'ai vu sur toute la ville. Je ne sais pas, mais je l'ai cherché dans toute la ville et je ne la trouve pas. Nous devons téléphoner à la police. Oui, je suis d'accord. Puis, ils parlurent avec les mangeurs du club, mais ils ne laissaient rien. Donc, ils décidèrent de retourner à la maison. Finalement, Alfonso décidait d'aller à l'Espagne avec son voiture. La dernière chose, qu'est-ce qu'on a trait de lui, est qu'il s'échappait à la porte urale et à ses seigneurs à deux personnes en plus.